Le Téléjournal avec Stéphane Bureau. Bonsoir. La nouvelle a semé la consternation. Le chanteur rock André Fortin est mort. Le leader des colloques avait 38 ans. Son corps a été retrouvé dans son appartement du plateau Mont-Royal à Montréal. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Nous avons du reportage. Marie-Christine Trottier nous trace un portrait du rockeur. Mais d'abord, Daniel Carrière. La nouvelle s'est transmise comme une traînée de poudre sur le plateau Mont-Royal où il habitait depuis un an. Dédé Fortin, le chanteur des colloques, a été trouvé mort dans son appartement par des proches qui n'avaient pas de nouvelles de lui depuis dimanche dernier. Comme il n'y avait pas de réponse, ses amis sont entrés par la fenêtre arrière de l'appartement et c'est là qu'ils ont découvert son corps étendu dans le salon. La partie charnière de l'enquête, ça va être l'autopsie qui va être pratiquée, on espère demain. Et on va voir par la suite quelle est la cause du décès. Le mystère demeure entier. S'agit-il d'un suicide ou d'un meurtre? L'escoie des homicides qui mènent l'enquête parle d'une mort suspecte. Non, aucune trace d'infraction pour le moment. C'est pour ça qu'à première vue, il semble que ce soit une mort suspecte. On ne peut pas parler d'homicide pour le moment. Aussitôt, la nouvelle ébrutée, des membres de la famille sont accourus en larmes. Rien ne laissait présager une fin aussi tragique. Sauf que sa propriétaire le trouvait un peu déprimé ces derniers temps. Non, j'avais l'air un peu fatigué quand je l'ai rencontré, comme déprimé un peu. Pourquoi? Je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé là. Je suis carrément ébranlé. Tous ses amis nous disent que Dédé Fortin était un homme joyeux. Cette fin tragique est incompréhensible, nous dit son voisin Jim Corcoran, qui faisait régulièrement des emplettes avec lui. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile pour quelqu'un, pour un jeune, de faire partie d'un groupe, même malgré la gloire que les colloques connaissent, ont connu. Ce n'est pas évident, c'est de l'ouvrage, c'est du travail. C'est un type qui travaillait très fort. Ce qui s'est passé, je ne sais pas. Connaissant Dédé, il ne me semble surtout pas suicidaire. En fin de soirée, des admirateurs du groupe sont venus lui porter des fleurs en guise d'hommage. Personne qui avait de quoi de mal à dire de ce gars-là. C'était vraiment... Et puis ça, c'est rare dans n'importe quel domaine. Vraiment un coeur en or. C'est la deuxième tragédie qui s'abat sur les colloques. En 1994, l'harmoniciste Patrick Esposito décédait des suites du sida. Maintenant, c'est le chanteur rebelle qui disparaît dans des circonstances tout aussi tragiques. Pour rien, laisse-moi pas tomber ! Bye ! Aaaaaaa ! ...